Traduction sans filet numéro 155 Et ce week-end j'ai enfin lu, car je l'avais enfin emprunté, ou enfin quasiment fini de lire, puisque je suis dans le 9e ou 10e chapitre, je ne sais plus, sur 12, un grand classique de la littérature féministe, et on pourrait dire, vu la modernité réelle, je veux dire, ce n'est pas un vain mot de l'ancrage dans des problématiques actuelles, que ce serait une sorte de proto-féminisme même d'ailleurs, Herland de Charlotte Perkins Gilman, et Charlotte Perkins Gilman, j'en ai souvent entendu parler, je ne l'avais jamais lu, son livre le plus célèbre, c'est The Yellow Wallpaper, et j'ai enfin lu Herland, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de vérifier ce week-end que Herland avait été traduit en français cette année même, chez un éditeur que je ne connaissais pas, l'éditeur Books, qui est lié au magazine Books, en fait, voilà, tout simplement, donc c'est Books Édition, et j'avais pensé d'abord que c'était une sorte de Edilivre, ou de Create Space, enfin, ou de Lulu, enfin, un mode d'auto-édition finalement, et en fait, non, non, c'est un vrai éditeur. Donc c'est sorti sous le titre de Herland, avec un sous-titre en français quand même, mais ils n'ont pas traduit le titre. Alors Herland, c'est une utopie dans laquelle trois aventuriers, dont le narrateur, tous les trois des hommes, se retrouvent dans un pays entièrement clos sur lui-même, et qui depuis 2000 ans s'est formé entièrement de femmes, à partir d'une première ancêtre qui avait réussi à développer la parthénogénèse, et en fait, toutes les descendantes sont également capables de parthénogénèse, donc c'est un univers entièrement sans hommes, et c'est une utopie vraiment très, très, à la fois très savoureuse, et puis très, très, très belle dans ce qu'elle donne à penser, dans le regard inversé, bien sûr, sur les préjugés éventuels des hommes, et également dans la manière dont elle invente aussi le désir que ces femmes ont tout de même de revenir éventuellement à une forme de bisexualité. Donc il y a plein de choses très, très complexes là-dedans, il y a des éléments qui, je pense d'ailleurs, doivent être particulièrement critiqués par une certaine critique féministe, parce qu'il y a une sorte de lien indissociable et qui n'est jamais remis en question, y compris à l'intérieur de cette utopie entre femmes et maternité, donc ça c'est sans doute une question idéologique assez large. Donc c'était, voilà, c'était quand même assez frappant, et du coup j'ai décidé, bien comme souvent, d'y consacrer, de marquer le coup, en y consacrant une traduction sans filet. Et j'ai perdu la page que je voulais traduire, alors j'étais en train de lire la page 107, ça, ça va, et j'étais en train de, je m'étais marqué la page, voilà, page 81, et j'ai fait aucune recherche, avant qu'il y a au moins un mot que je n'ai jamais rencontré. Nous avons été cocksure as to the inevitable limitations, the faults and vices of a lot of women. Nous had expected them to be given over to what we called feminine vanity, frills and furbelows, and we found they had evolved a costume more perfect than the Chinese dress, richly beautiful when so designed, always useful, of unfailing dignity and good taste. We had expected a dull, submissive monotony and found a daring social inventiveness far beyond our own and a mechanical and scientific development fully equal to ours. We had expected pettiness and found a social consciousness besides which our nations looked like quarrelling children, feeble-minded ones at that. We had expected jealousy and found a broad sisterly affection, a fair-minded intelligence to which we could produce no parallel. We had expected hysteria and found a standard of health and vigour, the calmness of temper to which the habit of profanity, for instance, was impossible to explain. We tried it. Je ne vais pas tout traduire, mais la raison pour laquelle je suis parti de ce passage, la raison pour laquelle j'ai voulu le lire en entier, c'est évidemment pour l'idée de l'antithèse et du préjugé. Je ne vais traduire que la partie sur les préjugés vestimentaires et la réalité de ce que cette civilisation millénaire, entièrement, intégralement, exclusivement féminine a produit. Comment dire ? J'ai lu tout le passage pour avoir l'ensemble des questions des préjugés. La raison pour laquelle je suis parti de ce début, c'est à cause du « we had been cocksure ». « We had been cocksure », je n'ai pas du tout vérifié, ça mériterait peut-être même d'ailleurs un billet de blog dans une autre dimension. Il y a forcément un jeu de mots de la part de Charles Perkins Gilman, parce que c'est une expression un peu familière pour dire « être sûr et certain », « to be adamant that », je ne sais pas, « n'avoir aucun doute que », etc. Enfin voilà, « être sûr et certain ». Et ici, il y a certainement du fait que c'est ce narrateur masculin qui parle des préjugés masculins, il y a quand même un lien avec « cocks », à la fois le « cocks » dans la basse-cour, et puis quand même le terme d'argot, pour signifier, pour traduire par « bit », bien entendu. C'est intéressant parce que l'extrait que j'ai choisi de lire se termine par le fait que ces femmes « the habit of profanity was impossible to explain », alors le fait de jurer, de jurer en disant des gros mots en fait. C'est un univers sans grossièreté, une utopie sans grossièreté que décrit ce roman. Je pense qu'elle s'amuse, elle, à mettre des gros mots un peu en « sotto voce ». Du coup, je me suis dit, comment traduire ça ? Parce que c'est très facile de traduire le sens. « We had been coctuous to the inevitable limitations, the false advices of a lot of women ». Nous, avant, si on veut repréciser le contexte, avant de débarquer dans ce pays, nous étions sûrs et certains des limites inévitables, des défauts et des vices qu'aurait une société exclusivement constituée de femmes. Voilà, il n'y a pas de problème pour traduire ça. Mais évidemment, si on veut essayer de donner à entendre ce jeu de mots, il va falloir travailler, et travailler de manière très fine pour essayer d'avoir une expression qui, dans cette phrase-là, suggère un gros mot, et un gros mot renvoyant au sexe masculin. « Cocture ». Donc là, je n'essaie même pas. « We had expected them to be given over to what we called feminine vanity. » Nous nous attendions à les trouver, absorber dans ce que nous appelions la vanité féminine, « frills and furbelows ». Et là, c'est entre guillemets, c'est là qu'il y a le mot que je ne connais pas, « furbelows », aucune idée. Mais « frills », ce sont les « fanfreluches ». Donc je pense que je vais le traduire comme ça en essayant de garder de la littération, le tafetas et les « franfreluches », quelque chose comme ça. « And we found they had evolved the costume more perfect than the Chinese dress. » Et nous découvrîmes que le vêtement auquel elles avaient fini par aboutir était plus parfait que l'habit chinois, à la fois richly beautiful when so designed, à la fois magnifique, quand on le désirait, « always useful », toujours utile, à la fois du coup, « richly beautiful when so designed », qui pouvait être extrêmement beau, « always useful », mais qui était toujours pratique, utile, « of unfailing dignity and good taste », d'une dignité unfailing, sans faille, and good taste, et de bon goût. « We had expected a dull submissive malatony ». Nous nous attendions à la monotonie, ou à la fadeur peut-être, à la fadeur terne de la soumission, « and found a daring social inventiveness for me on our own ». » Et nous, et ce que nous trouvions, c'était une imaginativité, inventiveness, imagination, une, je ne sais pas trop, une inventivité, peut-être tout simplement, une inventivité dans le domaine social tout à fait audacieuse, et qui dépassait la nôtre, « and a mechanical and scientific development fully equal to ours », ainsi que, alors, littéralement, un développement mécanique et scientifique, ainsi que des avancées, peut-être, pour « development », des avancées dans les domaines mécaniques et scientifiques, qui, qui étaient, au même niveau que les nôtres, qui étaient, oui, qui n'avaient pas à rougir devant les nôtres, peut-être, des avancées, qui n'avaient pas, « we're expected pettiness », nous nous attendions à des mesquineries, and found a social consciousness besides which our nations look like warring children, et ce que nous trouvions, c'était une conscience sociale à côté de laquelle nos états avaient l'air d'enfants bagarreurs, feeble-minded ones at that, et pas très malins de surcroît. Je m'arrête là, et juste pour, sur cette note-là, pour recontextualiser encore le livre, « Howland », c'est un livre qui a été publié sous forme de feuilleton au début de la Première Guerre mondiale, et il y a une suite qui n'est pas ici, à la bibliothèque universitaire, qu'il va falloir que je me procure, qui n'a pas été traduite en français non plus, et qui s'appelle « Howland », qui est la suite de « Howland », dans laquelle, en fait, le narrateur emmène, j'ai vérifié ça rapidement sur le web, dans laquelle le narrateur emmène une de ces jeunes femmes, issue de cette civilisation millénaire de femmes parthénogénétiques, et il l'emmène dans le monde contemporain, au fond, le tour du monde, en pleine Première Guerre mondiale. Et donc là, visiblement, c'est plutôt le regard inversé du type, du type, l'ingénue de Voltaire, par exemple. Voilà, tentative de traduction, et puis une remarque sur l'impossibilité d'improviser une traduction de Corkshire, il faudrait chercher. Et puis pour Fabulous, on cherchera aussi. Voilà, c'était la 155ème, et on est le 1er octobre. Un nouveau mois commence.